Alors, bonjour à tous et soyez la bienvenue aujourd'hui. Je suis Charles Siterz et aujourd'hui, je vais vous parler de ce nouveau projet qui s'appelle UTERA, Sustainable Biosphere Cluster. Alors, investissez dans le développement intégré de l'agriculture biologique, recevant jusqu'à 60% des bénéfices de la société chaque année, en fonction du montant de l'investissement et du rente de la participation. Vous pouvez écrire toutes les questions dans le chat Zoom. Mettez un point d'interrogation avant de rédiger la question. Alors, je vous présente Evgeny Bugaeff, directeur de ce nouveau projet appelé UTERA, Moyen-Orient Agro-Industries. Alors, l'objectif principal du projet, création d'un complexe de serres de biosphère moderne pour agriculture biologique. Alors, ici à votre gauche, sur la photo, vous voyez Evgeny Kudrashoff, PDG et fondateur de la Skyward Community, ensemble avec notre cher CEO, l'inventeur de toutes ces belles technologies, M. Anatoly Eduardovitch, UNESCO. Alors, les principes de base du projet, utilisation d'ingrédients naturels à chaque étape, production d'aliments naturels et respectueux de l'environnement, utilisation sans déchets de toutes les matières premières et de tous les composants, application d'une approche pratique fondée sur l'expérience acquise et les connaissances scientifiques. But du complexe Production de l'élixir du sol UTERA, à base de biohumus liquide, pour améliorer la santé et la fertilité de tous les sols, Culture agricole des fruits, des légumes et des baies pour les résidents des immigrants arabes unis, Production de biohumus friable UTERA, pour restaurer la fertilité des sols dégradés, peu féculents et désertiques, L'élevage biologique, élevage de cailles et culture de champignons et de plantes médicinales précieuses. Emplacement du Sustainable Biosphere Cluster Le complexe de serre de biosphère est situé dans la zone économique de Ras Al-Kaïma, à Raqqès, émirat de Ras Al-Kaïma, émirat arabe uni. Raqès est une des plus grandes zones économiques, plus de 770 des principales sociétés de production, plus de 100 des pays et plus de 50 des secteurs d'industrie. Les avantages de l'emplacement La possibilité d'utiliser des solutions rentables dans la mise en œuvre du projet, fiscalité confortable et proximité d'un grand pôle logistique. Alors la structure principale du complexe Site de production de l'élixir du sol l'utéra et du biohémus friable 2. Complexe de serre de biosphère avec microclimat subtropical pour la culture de légumes verts, de légumes et de fruits 3. Site d'élevage biologique, élevage de cailles Le biohémus iotera Garantit une récolte saine, respectueuse de l'environnement, stimule l'activité naturelle des micro-organismes et des enzymes bénéfiques, augmente l'immunité des plantes et restaure la fertilité des terres dégradées, parfaitement inoffensif à toutes les concentrations et sur tous les sols. C'est un fertilisant 100% organique. Élixir du sol l'utéra Augmente le rendement jusqu'à 35 à 50% et accélère la croissance des plantes, révèle et améliore le goût et la saveur naturelle des fruits, réduit le taux des nitrates, des radionucléides et des métaux lourds, augmente la teneur en vitamines, oxides, aminés et minéraux, protège les plantes et le sol contre les maladies et les ravageurs et enrégit le sol avec des micro-organismes utiles. Caractère unique du biohémus iotera Plus de 1000 types de micro-organismes bénéfique du sol, 105 des régions respectueuses de l'environnement à partir desquelles des échantillons de sol sont prélevés et 5 des continents. L'élixir du sol et le biohémus sont en demande. Pour les ménages, cultivez des fruits et des légumes sains et savoureux dans vos potagers. Pour les exploitations agricoles, cultivez et vendez des aliments naturels sans additifs et ingrédients chimiques. Pour la floriculture, faites de la sélection des plantes à fleurs chez vous, dans les serres et dans les orangeries. Iotera Vos produits deviendront nettement plus savoureux, les plantes plus parfumées et la fertilité du sol persistera pendant de longues années. Certification Les spécifications techniques des produits suivants ont été enregistrées pour le biohémus, pour l'élixir du sol utera et aussi pour les fertilisants liquides organiques complexes pour les plantes utera et utera oasis. Certification Des avis de qualité ont été fournis par Entreprises unitaires républicaines Instituts des sciences du sol et de l'agrochimie L'institution scientifique d'État Instituts de gestion de la nature de l'Académie nationale des sciences du Bélarus Chambre de commerce et industrie du Bélarus Sustainable Biosphere Cluster Paramètres du projet 20 millions de dollars Montant total des investissements 1,79 ans Période de retour sur l'investissement simple et 1,95 ans Période de retour sur l'investissement dynamique À partir du début du projet qui prévoit jusqu'à deux ans de face pré-investissement Zéro Sustainable Biosphere Cluster Réalisation du projet Étape 1 Construction de l'usine Location de terrain et construction d'installation de production Location de terrain de 3,2 hectares sous le territoire de Ress Al-Kaïma aux Émirats arabes unis Étape 2 Lancement de la production Mise en place d'une production à partir entière avec la perspective d'une évolution ultérieure Possibilité de l'évolution et de construction des usines similaires dans le monde entier sur la base d'un modèle d'affaires prêt à l'emploi Al-Sim Mamedov Responsable Marketing UST Inc Sustainable Biosphere Cluster Stratégie Marketing Marché des engrais Pour l'Afrique 7%, Nord-Amérique Les Américains du Nord 15%, l'Amérique du Sud 20% Et pour l'Asie 55% Volume de marché des engrais pour 2021 2 milliards de dollars La demande mondiale d'engrais stimule la croissance de la production d'engrais dans la région du Golfe Persique La quantité d'engrais organiques à base végétale, animale et minérale devrait augmenter de 6% par an Le monde s'avance vers des produits plus fiables, plus sains et remplis de tous les micro-organismes nécessaires Le comportement des acheteurs change avec l'augmentation de la demande de produits biologiques ce qui augmente les revenus de la vente d'engrais en général Certification Obtention de tous les documents d'autorisation auprès du MOCSA Obtention de certificats de qualité indépendants pour l'agriculture biologique Cadre Formation des équipes de vente et de marketing Création et traitement de la liste des distributeurs Vente Rédiger les conditions et le contrat Approuver le coût d'expédition de l'usine Déterminer la valeur de détail pour 3 emballages différents Rédiger les conditions d'exclusivité Rédiger le soutien marketing pour les distributeurs Design et marketing Prévoir un budget publicitaire pour la première année Développer la conception de l'étiquette pour 3 types d'emballages Développer la conception du site de l'usine Élaboration et impression de brochures Création et gestion des réseaux sociaux Décision concernant les expositions Communication de la marque sur le marché L'amour de sa terre et de ses plantes Récolte naturelle Inocuité des produits Approche professionnelle Et respect de l'environnement Communication du produit sur le marché Biofertilisant naturel avec des micros et macronutriments Prix abordables Haute efficience Composition unique sophistiquée Qualité garantie Et recommandation d'utilisation efficace de la culture Alexandre Kavry-Youshkin Chef de produit Skyward Community Opportunité d'investissement Vous pouvez investir dans la création d'un cluster de biosphères Pour la fabrication des produits Utera Et obtenir jusqu'à 60% de SIA En fonction du montant de l'investissement Et du round de la participation Opportunité d'investissement Le financement du projet est limité à 20 millions de dollars L'obtention de fonds est divisée en 3 rounds Chaque round prévoit un nombre limité de lots Exemple du premier round Montant du long 100 000, 50 000, 20 000, 10 000, 5 000 dollars L'ombre de lots 8, 10, 13, 100, 250 Qui donne un total de lots de 1 256 lots Le pourcentage du CA de la société Dépendant du montant du lot Vous donnera 60%, 55%, 50%, 45% ou 40% Paiement unique Dans le deuxième round Vous avez aussi les montants de 100 000, 50 000, 20 000, 10 000, 5 000, 2 000, 100 000 Qui vous donnent un nombre de lots en total de 1 883 lots Vous avez l'opportunité d'investir bien dans un pays unique Ou bien en échelonnement Les lots différents pour le montant de l'investissement et le pourcentage de rendement Plus le montant du lot est élevé, plus le pourcentage de l'investisseur sur les bénéfices de la société est élevé Plus le rente d'entrée est anticipé, plus le pourcentage de l'investisseur sur les bénéfices est élevé Les lots peuvent être achetés par paiement unique ou par versement Les investissements à paiement unique impliquent un pourcentage de rendement plus élevé Délai prévu pour les bénéfices Un an après le lancement du processus de production et le début de la vente des produits Actuellement, on a annoncé le rente hors ligne Vous pouvez obtenir les lots du premier rente avant son lancement prévu pour octobre 2023 Condition des rentes hors ligne, achat de lots de 5 000 $ par paiement unique Vous pourrez suivre le nombre de lots restant dans un tableau séparé Les lots hors ligne sont disponibles via le département international Les demandes d'acquisition des lots avant le lancement sont attendues jusqu'au 1er septembre 2023 Les bonus de référence pour les lots hors ligne seront attribués après le lancement de la fonctionnalité dans le back-office Bonus de référence au premier niveau 3%, deuxième niveau 1%, du troisième au neuvième niveau 0,5%, du dixième au dix-neuvième niveau 0,2% Et du vingtième ou vingtième niveau 0,1% 10% de l'investissement est reparti sur 24 niveaux La possibilité d'investir est limitée et sera suspendue une fois le montant requis obtenu Investisseurs actifs, 200 000 personnes, offre d'investissement au total 5 0,20 unités Offre avec un rendement maximum à vie de 60% au total 8 Olga Sotskova, juriste de la Skyward Community Sustainable Biosphere Cluster, conditions de participation au projet Période pour laquelle les investissements sont effectués Les investissements sont fournis pour 5 ans par un paiement unique ou par versement échelonné pour 10 mois Taux fixe de 0,1% par an pour l'utilisation de l'argent Les intérêts sont facturés mensuellement sur le reste de la dette du bénéficiaire de l'investissement envers l'investisseur Sans retenir compte des intérêts accumulés précédemment Après 5 ans, l'investisseur peut quitter le projet et récupérer ses investissements et intérêts pour l'utilisation des fonds Dans ce cas-là, vous devez envoyer un préavis de 2 mois à la société La participation de l'investisseur au projet est renouvelée automatiquement L'investisseur a le droit à vie d'obtenir les bénéfices ainsi que les intérêts pour l'utilisation du montant investi dans le projet Jusqu'à ce qu'il décide de quitter le projet Bénéfices de l'investisseur L'investisseur réalise un bénéfice selon le forfait choisi proportionnellement au montant de l'investissement effectué Les conditions tarifières sont fournies aux investisseurs par la société au moment de l'ouverture du rente d'investissement Droits de succession Tant que l'investisseur n'a pas quitté le projet et après son investissement, tous ses droits sont transférés aux héritiers L'accumulation d'intérêts en cas de décès de l'investisseur ne s'arrête pas Chaque investisseur signe un accord comprenant les conditions d'investissement détaillées Les investissements peuvent être effectués de manière pratique par virement bancaire ou par les systèmes de paiement Les investisseurs recevront leur part des bénéfices conformément au contrat pendant toute la période de fonctionnement du projet Sustainable Biosphere Cluster Investissement à long terme La production n'a pas de limite par la durée du service L'usine prévoit la mise au niveau de l'équipement Le terrain est loué pour 50 ans avec la possibilité de prolonger le contrat Alexis Soukadyev Directeur de développement et confondateur de la Skyworld Community Problème mondial numéro 1 Désertification L'approche des déserts dans le cadre de la désertification des sols dans le monde entier Le taux de matière organique dans le sol dépasse le répète cryptique de 3% et diminue toujours Problème mondial numéro 2 Épuisement du sol Le sol dégrade dans le nombre de pays De nombreuses personnes influentes en parlent Intellectuels, hommes d'affaires et entrepreneurs Par exemple, Sad Guru aborde ce sujet dans le projet Safe Sorry Problème mondial urgent numéro 3 Risques de la famine La famine est l'une des plus cruelles armes de destruction massif Personne n'a une solution sans équivoque à ce problème Ce qui est proposé Élaboration de normes juridiques sur l'épuisement des sols Analogiquement à l'exemple de l'accord de Paris Qui a donné lieu à de nouvelles normes A commencer à exiger le calcul de l'empreinte carbone des entreprises Des fermes et des entreprises Tendance mondiale Numéro 1 Assèchement des sols Numéro 2 Menace de famine massif dans le monde Et comme l'une des solutions La croissance du marché de la production d'insectes pour l'alimentation humaine 3 Objectif de réduction du nombre de véhicules de 75% vers l'an 2050 Une autre voie de développement est possible Créée par Anatoly Edwadovich-Wineski Et soutenue par la Skyworld Community 1 Créer du biohumus Pour restaurer la fertilité des sols dans le monde entier 2 Lutter contre la famine de masse Grâce à des produits agricoles respectueux de l'environnement 3 Profit de la production et de la vente du produit de l'humus Le sol vivant est un héritage que nous recevons des générations précédentes Et que nous transmettons à celles futures Nous pouvons arrêter la catastrophe économique Et nous pouvons tourner l'avenir vers un autre vecteur de développement Au lieu de ce qui nous attend inévitablement maintenant Evgeny Koudreashort PDG et fondateur de la Skyworld Community De notre côté, on ne se limite pas à créer une production Qui apportera des bénéfices Nous nous penchons sur les meilleurs changements dans le monde entier Les investisseurs profiteront tout au long de la durée du fonctionnement du projet 50 ans au minimum Qu'est-ce qui nous attend dans un avenir proche ? D'ici 2045, sera produit de 40% moins de produits alimentaires à cause de la décertification 95% de toute la nourriture sur terre provient du sol Ainsi que 95% de tous les antibiotiques sont produits à partir du sol D'ici 2030, on attend la migration d'environ 200 millions de personnes en provenance d'Inde En raison de la menace de la famine Et la plupart d'entre eux vont déménager pour vivre dans vos villes Il y a eu environ 30 guerres en Afrique depuis 1990 Dont 27 pour des terres fertiles Si nous commençons à restaurer la fertilité des terres dès maintenant Cela prendra 15 à 20 ans Si nous commençons dans 30 ans Cela prendra 150 ans Tous les aliments produits pour les agriculteurs au début du XXe siècle continuent 90% des micronutriments que ceux aujourd'hui Et actuellement, nous obtenons seulement 10% des éléments utiles de ceux dont nous avons besoin Le centre de contrôle des maladies a révélé que 100% des populations en Amérique du Nord éprouvent une carence en potassium 90% éprouvent une carence en vitamine E 70% éprouvent une carence en vitamine K 52% n'ont pas suffisamment de magnésium 43% manque de vitamine A Et 40% manque de vitamine C Comment nourrir la terre pour qu'elle prospère ? Nous avons la réponse à cette question Le partage des bénéfices de la production sera dans un rapport de 70 sur 30 70% obtient la Skyward Community Et 30% obtient YouSky Skyward Community partage ces bénéfices comme suite Avant le 1er septembre, 60% obtiennent les investisseurs 10% obtiennent les partenaires de la Skyward Community Après le 1er septembre, jusqu'à 50% obtiennent les investisseurs Sustainable Biosphere Cluster Investissement rentable dans le développement intégré de l'agriculture biologique Pour la fin Les investissements A ce que j'ai mis enregistré de la Sous-François Açà 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 Libert Yemen